Bonjour, nous sommes avec Richard Stallman au Rencontre Mondiale du Logiciel Libre 2011. Bonjour Monsieur Stallman. Bonjour. Nous allons commencer par la question fondamentale, qu'est-ce qu'un logiciel libre ? Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. « Liberté, égalité, fraternité », c'est-à-dire toutes les choses que Sarkozy déteste. C'est bon, on a commencé à se faire des amis, donc ça parle beaucoup au français. Qu'est-ce que vous entendez derrière ces trois mots ? « Liberté », en ce cas, parce que chaque utilisateur est libre. « Égalité », parce qu'avec le logiciel libre, personne n'a de pouvoir sur personne. Et « Fraternité », parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Très bien. Aujourd'hui, est-ce que cette philosophie se limite au logiciel ou à d'autres domaines ? Pour moi, les mêmes arguments pourquoi un programme doit être libre s'appliquent également à toute œuvre qui s'utilise pour faire des travaux dans la vie. C'est-à-dire les œuvres d'utilisation pratique, par exemple les programmes, les recettes de cuisine, les œuvres éducatives, les œuvres de référence, les polices de caractère pour le texte. Mais pas pour les autres œuvres comme les œuvres d'opinion et l'art. D'accord, très bien. Donc, pour vous, l'art, ça ne rentre pas obligatoirement dans ce principe ? Pourquoi ? Parce que l'art n'est pas pour utiliser, pour faire des travaux dans la vie. L'art est pour apprécier. C'est autre chose. C'est autre forme de contribution à la société. Et les œuvres d'utilisation pratique doivent être libres parce qu'être libre veut dire d'avoir le contrôle de ta propre vie. Pour avoir le contrôle de ta vie, tu dois avoir le contrôle des œuvres que tu utilises dans ta vie. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, vos plus grands combats que vous menez encore actuellement, c'est sur quel point ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir encore changer ? Vous avez l'impression que ça a évolué ou pas ? Je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de combats. Il y a les brevets logiciels qui mettent en danger les développeurs de logiciels libres et aussi les développeurs de logiciels privateurs parce que c'est le même danger qui s'applique à tous les développeurs de logiciels et à tous les distributeurs et aux utilisateurs commerciaux. Mais il y a aussi l'interdiction des programmes libres capables d'accès aux médias encryptés, c'est-à-dire les médias pour les notes numériques, la gestion numérique de restriction. Donc, l'Union européenne a suivi les États-Unis en interdire tout tel programme et c'est injuste. Avec cette directive, l'Union européenne a pris le côté des entreprises contre les citoyens. Toutes ces lois sont injustes et ne méritent pas l'obéissance des citoyens. Une autre chose que je voudrais dire, les œuvres d'opinion, de témoignage et de l'art n'ont pas besoin d'être libres, mais il y a une liberté minimale que les utilisateurs méritent pour n'importe quelle œuvre publiée, c'est-à-dire la liberté du partage, c'est-à-dire de redistribuer des copies exactes de l'œuvre de manière pas commerciale. Cette liberté doit s'appliquer à n'importe quelle œuvre publiée et quand les États essaient d'éliminer le partage, ils se déclarent les ennemis du peuple. D'accord, donc aujourd'hui on doit pouvoir partager une œuvre sans être obligatoirement limité par des enjeux commerciaux ou politiques, c'est ça ? Bien sûr, parce que partager est bon. Et comment dans ce cas-là, comment les artistes eux-mêmes peuvent profiter de leur œuvre et peut-être de leur rayonnement ? Plus ou moins comme aujourd'hui, parce que le système du droit d'auteur se dit censé d'appuyer les artistes, mais il est plus conçu pour appuyer les entreprises. Et le système actuel appuie très mal les artistes, sauf quelques peu de stars. Donc, légaliser le partage ne changerait pas grand-chose pour les artistes. Et de toute manière, appuyer les artistes, bien qu'un but désirable, ne pourrait pas justifier nous ôter la liberté de partager. Mais, de toute manière, étant vu que le système actuel fonctionne si mal pour appuyer les artistes, j'ai proposé d'autres manières de le faire. Par exemple, on peut remplacer l'impôt privé sur les disques vierges par un impôt de l'État, peut-être aussi sur la connectivité à l'Internet, et distribuer cet argent directement aux artistes. Pas aux entreprises, ni un centime aux entreprises, tout aux artistes. Mais comment repartir l'argent entre les artistes ? Selon le succès de chacun, évidemment, le système actuel du droit d'auteur prétend de le faire selon le succès de l'artiste. Donc, mon remplacement fonctionnerait également en fonction du succès de chaque artiste, mais pas en proportion linéaire. Parce que comme ça, les stars reçoivent beaucoup, et leur donner tant ne fonctionne efficacement pour appuyer les arts. Donc, je propose de déterminer la quantité d'argent pour chaque artiste selon la racine cubique de son succès. Et comme ça, nous déplaçons la grande quantité de l'argent des stars vers les artistes de succès moyen. Et comme ça, le système peut appuyer de manière adéquate un grand nombre d'artistes de succès moyen. Très bien. Donc, à la fois un système de récupération, de cotisation, comme en France, nous avons la SACEM, par exemple. Quand vous faites une fête, on voit là. La SACEM ne le fait pas bien parce qu'elle n'utilise pas la racine cubique. Et je ne connais pas les faits en le cas du SACEM, mais je suppose qu'il garde de l'argent pour ses propres fins, qu'il donne de l'argent peut-être aux entreprises aussi, je ne sais pas. Mais c'est ce que l'Israël en Espagne a fait. Donc, il faut donner de l'argent uniquement aux humains, directement aux humains, et en proportion à la racine cubique ou une autre fonction plus ou moins semblable, pour appuyer un grand nombre d'artistes de succès moyen. Mais c'est une méthode que j'ai proposée. L'autre est par paiement volontaire. Si chaque reproducteur a un bouton pour envoyer un euro aux artistes, beaucoup l'enverront parce que... Ils soutiennent, ils sont fans, ils soutiennent. Parce qu'on est heureux de donner quelque chose aux artistes. et il faut fonctionner de manière anonyme, impossible de surveiller, mais seulement pour envoyer aux artistes qui avaient fait l'œuvre. Très bien. Et où peut-on avoir des informations justement sur tous ces projets, vos discussions ? Ou est-ce que... Vous avez un site, votre blog ? Il n'y a aucun lieu qui ait d'articles sur tous les sujets. Mais on peut trouver des choses dans gnu.org, gnu.org, slash philosophy, et aussi dans stallman.org. D'accord. Merci beaucoup et à bientôt. De rien. Sous-titrage ST' 501